Bonjour, aujourd'hui, dans Au Détour d'un Livre, nous allons parler de Dracula de Bram Stoker. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de résumer l'histoire de ce livre ? Donc à la fin du 19ème siècle, Jonathan Harker, un jeune clair de notaire, se rend en Transylvanie dans le château du comte Dracula qui est un mystérieux client qui souhaite déménager en Angleterre. Mais Harker comprend vite qu'il est le prisonnier du comte et que celui-ci cache un terrible secret. Bon ben, c'est du lourd. Voilà le classique, voire le point de départ du mythe du vampire. Ça a été écrit il y a plus d'un siècle, ça a été adapté mille fois au cinéma, parodié, pastiché, imité dans tous les sens, mais qu'est-ce qui reste de ce livre plus de cent ans après sa parution ? Eh bien le centenaire a de beaux restes. Le coup de génie de l'auteur, c'est que plutôt que de faire un récit linéaire comme un roman classique à la troisième personne, voire à la première personne, il a fait une compilation de journaux intimes, lettres, articles de journaux et même, ce qui était tout à fait novateur pour l'époque, de transcription d'enregistrements sonores. C'est donc un livre écrit à plusieurs voix et sous différents points de vue. Même si on sait tous que Dracula est un affreux buveur de sang, on frémit sur le sort de Jonathan Harker, qui est prisonnier du château du comte, ou on se passionne pour la lutte du docteur Van Helsing et de ses amis contre le Nosferatu, on tremble aussi pour Madame Mina, qui est liée au vampire par une terrible malédiction. Au-delà de cette forme novatrice, l'histoire brasse des thèmes qui restent d'actualité. Bien sûr, la vie après la mort, mais aussi l'immigration puisque Dracula est roumain. Et aussi, ce qui était effectivement probablement très osé pour l'époque, une forme d'érotisme dans les relations qu'entretient le vampire avec les jeunes femmes. Le style est un peu vieillot. Ça tient peut-être à la traduction. Le traducteur n'est pas cité dans l'édition électronique du livre. Un autre reproche qu'on peut lui faire, c'est que le réalisme n'est pas toujours au rendez-vous dans les journaux intimes. Qui mettrait des dialogues entiers de mémoire dans son journal intime, ça c'est pas très très réaliste. Malgré ses remarques mineures, c'est quand même un roman majeur et qui se lit avec énormément de plaisir. Donc, n'hésitez pas à lire ou relire Le Dracula de Bram Stoker, d'autant plus que maintenant on le trouve très facilement et gratuitement en édition électronique. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain livre. Sous-titrage Société Radio-Canada